Coucou tout le monde, je reviens après plusieurs semaines, une ou deux je sais plus, sans vous avoir mis de vidéo parce que je suis partie en vacances sur un coup de tête avec Ryan, on est parti en vacances après il y a eu l'anniversaire de mon père, enfin bref je ne vous raconte pas ma vie mais je suis partie prendre un petit peu l'air avec mon fils et voilà. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo, c'est la vidéo de mes produits Puriculture coup de coeur. Quel produit ? On va commencer par cette chaise haute, n'est-ce pas mon coeur ? Donc cette chaise haute là et vous verrez en même temps que je parle une petite vidéo démonstration de cette chaise. Alors cette chaise c'est la Polly 2 en main de chez Chico que j'ai payé 124 euros sur Amazon il y a deux mois maintenant et que je trouve vraiment extra. C'est très pratique, elle ne prend pas de place quand elle est pliée, elle fait transat en même temps, elle est inclinable, elle est ajustable, enfin bref elle est juste parfaite, parfaite, parfaite. Deuxième article c'est le transat Balance Soft de chez BabyBjorn. J'adore cet article aussi, franchement c'est un transat qui vaut 109 euros il me semble sur Amazon et sur ses discounts aussi. Ça coûte une fortune, une petite fortune c'est vrai mais moi je pense que c'est le prix à mettre quand on veut un bon transat, un bon truc. Avant d'avoir celui-là j'avais le transat Mia de Chico, Kiko ou Chico je ne sais pas comment on dit, moi j'ai dit Chico. Donc j'avais le transat Mia et il était juste pourri, franchement il était pourri alors que celui-là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour en plus d'être design et beau. Il est hyper confortable, il est vraiment super bien, même Ryan il est hyper bien dedans le soir avant d'aller se coucher, après son biberon je le pose là-dedans. Il est calme, ça le balance, ça le berce et moi je trouve ça juste parfait. Autre article c'est ceci, donc c'est Nino mon ourson à personnaliser. Attention ce n'est pas celui-là le petit Nino, c'est le grand Nino. Donc celui-là il coûte 24 euros, enfin en ce moment, je l'ai acheté la semaine dernière, 24,99 euros sur ses discounts. Alors moi je le trouve juste extra ce Nino parce qu'il dit les prénoms, on peut inscrire les prénoms des copains-copines, on peut inscrire les prénoms des papas-maman, on peut inscrire sa date d'anniversaire, les chansons qu'il préfère, les ingrédients qu'il préfère, les jouets qu'il préfère, tout ça, ça le dit. Et je vais vous faire écouter. Bonjour Ryan, quelle belle journée, on s'amuse bien tous les deux. Dans moins de deux mois, nous allons fêter l'Aïd. J'adore faire la fête avec mes amis, Ryan. Vous avez entendu la phrase de dans moins de deux mois nous allons fêter l'Aïd. Alors moi je trouve ça juste fantastique parce que dans cette maison on a deux religions. Moi je suis chrétienne et Aïman est musulman. Alors du coup j'ai mis Noël parce qu'on peut inscrire les fêtes, les événements à retenir. Donc j'ai mis Noël et j'ai mis l'Aïd. Et je trouve ça juste fantastique en fait parce qu'il y a même Ranuka pour les Juifs. Je trouve ça juste très bien qu'un jouet nous fasse ça en fait. Je trouve ça juste extra. Et pour l'instant il y a écrit que le jouet était de 6 à 36 mois. Donc moi je pense que Ryan a 7 mois, il ne s'en intéresse pas encore vraiment assez. Il n'est pas assez grand pour comprendre donc je vais attendre un peu. Pour l'instant il est là, il est avec lui. Ça ne l'empêche pas de le câliner ou de jouer un petit peu avec. Mais je pense qu'il est encore un peu trop petit pour comprendre vraiment le jouet en lui-même en fait. Prochain article, c'est la marque Goût de Goût. La marque Goût de Goût, pourquoi ? Parce que j'ai été super étonnée en fait de cette marque-là. Je ne pensais pas qu'une marque de... Qu'elle soit bio ou non, je ne pensais pas qu'une marque de nourriture pour bébé soit aussi bonne. J'ai goûté la purée d'épinards et saumons. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Épinards navés au saumon. Et il a adoré. Et même moi, j'ai trouvé ça très bon. On ressent exactement le vrai goût des épinards, le vrai goût du saumon derrière. Alors que tu prends un petit pot blédina, il y a écrit riz, carotte et saumon. Tu n'as pas le goût du saumon. La carotte et le riz, tu n'as pas le goût non plus. Tu n'arrives pas vraiment à différencier en fait, c'est tout. Et ça coûte cher, ça coûte très cher. Ce petit plat-là que j'avais pris, épinards et saumons, il m'a coûté 3,99€. Alors c'est vraiment très très cher. C'était pour deux repas, parce que pour lui, c'était pour deux repas. J'ai trouvé ça vraiment très 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 cher. Mais bon, les compotes aussi, il en est fan. Il est surtout fan de la compote en gourde à la mangue. Il adore la mangue de toute façon. Et je trouve ça juste extra, mais c'est pareil. Le seul truc qui me bloque, c'est le prix. Après, de toute façon, moi, j'en achète de temps en temps, parce qu'il y a de temps en temps, je n'ai pas le temps de lui faire, parce que je lui fais moi-même. Mais voilà, je n'en achèterai pas tout le temps non plus, parce que ça coûte vraiment très très cher. Et le dernier article, mais pas des moindres, celui que je me sers vraiment très souvent également, c'est le baby cook. Le baby cook que j'ai acheté il y a 3 ou 4 mois de ça. Et c'est pareil. Ça vaut... Combien est-ce que ça vaut ? Combien je l'ai payé ? C'est 130 euros à peu près chez Autour de Bébé. Et c'est très pratique, très très pratique. Moi, je fais ces petits pots, je fais ces compotes. Donc, je trouve ça très très pratique et très bien. Je ne vois pas quoi dire d'autre sur ce produit, juste que je vous le conseille. Ça ne prend pas énormément de temps en soi, en fait. Il faut couper déjà les légumes. Après, vous mettez tout ça dedans. Et entre temps, le temps que ça chauffe, vous avez le temps de faire votre ménage si vous voulez faire du ménage. Vous avez le temps de vous occuper de votre bébé si vous voulez vous occuper de votre bébé. Ça ne prend vraiment pas énormément de temps, en fait. Moi, la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo recette pour bébé au baby cook, ça m'a pris 4 heures. Mais entre couper les légumes, les mettre dans le truc, on peut faire énormément de trucs. Moi, j'avais été faire les magasins entre temps. J'avais été manger chez ma mère. Si j'avais fait ça, j'avais fait plein de trucs. Donc franchement, je vous conseille aussi le bébé cook. Ça coûte aussi une petite fortune, mais vous verrez que ça revient à moins cher que d'acheter des petits pots. Et vous savez ce que vous mettez dedans, vous savez ce que vous donnez à votre enfant, surtout. Vous savez ce qu'il mange, n'est-ce pas ? Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à vous dire que si vous voyez prochainement une autre vidéo de moi avec cette tenue et cette coiffure, c'est tout simplement parce que je vais faire deux vidéos aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais aller donner à manger à ce petit bébé. Et je vous revois prochainement. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Cette 교 fin. Sous-titrage ST' 501 Allaitrene Sous-titrage Société Radio-Canada